Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Jilou Nyamke et je fais un challenge de 180 jours pour signer un contrat semi-professionnel. Là j'ai un entraînement que je vais vous présenter et dans la foulée aussi je vais vous présenter ma journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le repas du midi, 100 g de féculents, le maïs et 100 g de légumes et petits bois. Je vais prendre 3 minutes pour écrire un article. Bientôt je vais créer une sorte de newsletter pour pouvoir vous informer des nouveaux articles qui vont sortir sur le site. J'ai terminé d'écrire l'article. Je m'habille rapidement, je prépare mes affaires et je m'en vais aller pour l'entraînement du soir. J'ai reçu un message d'entraîneur dans le train, comme quoi l'entraînement a été annulé pour l'équipe réserve. Ce n'est pas que ce n'est pas grave, mais c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. De ce fait, je pense que je vais m'entraîner à côté. Je vais me faire à manger et puis demain je retourne à Paris. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Là maintenant j'ai une voiture, je suis véhiculé, je peux me rendre à l'entraînement plus facilement. Ce que je compte faire, là j'allais au magasin, j'allais chercher d'abord mes compons, mes équipements de football. J'allais au magasin car les magasins ici ferment assez tôt et après on va réaliser un bon entraînement. Voilà, j'ai fait quelques courses. Là maintenant j'allais m'entraîner sur le terrain. La cancha, là-bas. J'espère vous mettre des éclairages parce que là le soleil commence à se coucher plutôt. Il y a les enfants qui sont en train de prester. Juste à côté, là je vais me mettre ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment beaucoup d'obscurité. Je vois qu'il y a la lumière là-bas. Je vais me déplacer un peu vers là-bas. Là-bas il y a un peu de lumière et on va finir l'entraînement. Il y a une grande différence. Je pense prochainement, si par exemple je suis dans ce genre de cas, j'irais acheter les grosses lampes. 2-3 grosses lampes, je ne sais pas si c'est cher. Je place ça et puis je fais mon entraînement. Pour finir ce mini d'entraînement, on va faire le 30-30 comme il se doit. Là je viens de finir. Ce que j'avais à faire. Je vais prendre mes affaires. Et je rentre à la maison. Je suis bien rentré à la maison. J'étais en train d'allumer mon chauffage. Il faudrait que je rajoute des bois. Je suis parti chercher. Et on va mettre dedans. C'est sûr que les entraînements collectifs c'est mieux. Il y a plus d'intensité. Mais bon, ça a été fait à la dernière minute. Concernant le challenge. Moi j'ai contacté des agents. Mais à chaque fois, ils me demandent vidéo, vidéo. Et j'avais une vidéo de moi. Mais j'ai joué il y a une date de 2 ans. Avant la période de Covid. Et la vidéo, elle n'est pas très professionnelle. Quand j'envoie aux agents. Ils ne me donnent plus de réponse. Même là, dernièrement, grâce à la FTIDF. J'ai fait une opportunité pour la Bulgarie. D'ailleurs, en Bulgarie. J'ai envoyé au gars. Il a mon transfert market plus une vidéo. J'ai envoyé transfert market. Et après, je lui envoie la vidéo. Et après, il m'a répondu que ça ne va pas être possible. Donc du coup, il faudra que j'essaie de pouvoir avoir des vidéos de moi. Où je preste. Et pouvoir envoyer ça aux agents. Après, d'un autre côté, je les comprends. C'est comme nous. On va acheter un produit sur Internet. On va avoir des vidéos. On va avoir des photos. Pour voir si le produit est de bonne qualité. Ça m'étonnerait que d'autres personnes. Enfin, 90% des personnes. Voire 95. Aient acheter quelque chose. Sans voir une vidéo, une photo du produit. Pour voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent. De ces faits, il faudrait que je m'adapte. Il faudrait que dans ma vidéo, je marque 2-3 buts. Je mets des accélérations. Des efforts défensifs. Et aussi, bon, qu'est-ce que je peux acheter. Mais si j'ajoute ces 3 points. Ça pourrait convaincre les agents. De me proposer des opportunités. Et dans le pire des cas, si les agents ne veulent pas me donner des opportunités. Je vais trouver une autre solution. Actuellement, je suis en vacances. Je voudrais même partir en vacances à l'étranger. Mais le problème, c'est que comme je travaille aussi. Et je suis en train de mettre de l'argent de côté. Je ne peux pas m'absenter du travail comme ça. Ça va me mettre des absences injustifiées. Et après, je risque d'avoir des problèmes. Si on devrait conclure cette vidéo. C'est que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Notamment, je suis véhiculé. Ainsi, je suis pendant l'entraînement. Par ailleurs, j'ai besoin de vidéos pour les agents. Pour me donner des opportunités. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés. C'est vraiment... Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je ne trouve pas les mots. Mais je vous remercie.